Comment est-ce que vous avez été créé par la région parisienne ? Moi j'étais dans la région parisienne et j'avais des contacts permanents avec la grande distribution de l'époque, qui commençaient d'ailleurs à pointer la grande distribution. J'avais des contacts avec toutes les centrales nationales. Et donc j'ai demandé à différentes centrales, dont Intermarché, qui étaient à l'époque les ex, au démarrage c'étaient les ex-X, si éventuellement, comment dirais-je, une vinaigrerie, monter une vinaigrerie, ça les intéressait pour leur propre magasin, pour commencer, et pour casser la concurrence qui était absolument sauvage. Donc on a monté cette société, et on a démarré ici, étant donné que le bâtiment existait, qu'il existait encore un appareil, qui ne fonctionnait plus bien entendu, mais qu'on a remis en route, et on est reparti en collaboration et en association avec Intermarché. Et petit à petit, on a petit à petit repris dans la clientèle d'une part régionale et d'une part nationale. Depuis longtemps, on a été courtisés par des Allemands, des vinaigriers allemands, courtisés par des Anglais, par des Coréens, du Sud bien entendu, des Australiens qui étaient venus, pour mettre un pied, si vous voulez, enfin ces jours-là, un pied sur le continent européen. Je ne parle pas des Allemands, ils voulaient quand même s'étendre un peu sur l'Europe, les Allemands. Et en définitive, comme en France, vu la concurrence, il est resté très très peu de vinaigrerie, et nous étions en très bon rapport avec la société Charbonneau-Bravant de Reims. On a été amis, tout en étant concurrents sur lui. Et nous ont donc fait des propositions, très amiques à leur départ, en disant qu'on peut s'associer, ou reprendre l'affaire, ou on va trouver une solution pour pouvoir nous entendre sur le plan fabrication et distribution. Donc actuellement, nous sommes dans le groupe Charbonneau-Bravant de Reims, qui est un groupe d'ailleurs relativement important maintenant, et français, et familial, ce qui est très rare. Et c'est ce qui m'avait d'ailleurs... Personnellement, je ne voulais pas partir à l'étranger. Les Allemands nous ont fait des offres très intéressantes aussi, surtout pour le personnel. C'était quand même la crainte. Ça c'est important. Je ne voulais pas qu'un repreneur nous dise, bon, on reprend l'affaire, et on fait table rase, on s'installe. Je veux quelqu'un qui reste sur le site, et qui garde tout le personnel, avec les conditions qui existaient de notre temps, si vous voulez. Et ça c'est très important. Merci.